Bonjour aux personnes présentes aujourd'hui. Aujourd'hui, on va animer, pas un débat, mais on va plutôt confronter des expériences du monde du marketing du digital. Ici présente Diane de Fontaine-Vivre, qui est digital marketer chez Adworld. Elisabeth Picard, qui est Global Digital Business Director à Zenith. Et Rémi Gilleron, qui est Head of Data chez Condé Nast France. Je vais essayer de leur poser quelques questions au cours de cet entretien pour justement découvrir ces métiers-là. Déjà, si vous pouvez expliquer à tour de rôle votre job actuel en deux minutes. Elisabeth, est-ce que tu veux te l'envoyer ? Diane, je m'attendais à ce que tu ouvres le bal. Tu peux démarrer parce que c'est timely, mais j'ai une delivery. Ok. Alors, oui. Alors, je suis senior marketer chez Adworld. Je fais partie du groupe iStack Conference. Donc, senior marketing manager, dans mon cas, dans cette entreprise-là, ce que ça veut dire, c'est que je coordonne plusieurs équipes autour de plans de marketing. Donc, nous, ce qu'on vend essentiellement, c'est un accès à une conférence deux fois par an pour les marketeurs du digital qui veulent en apprendre plus sur les dernières techniques, les derniers outils pour délivrer les meilleurs résultats pour leur campagne de marketing. Donc, les équipes avec lesquelles je travaille, c'est du design, de la data, des équipes sales. Donc, on travaille tous ensemble au cours de l'année pour mettre en place cet événement-là. Donc, je peux être amenée aussi bien à faire des briefs de design qu'à mettre en place des campagnes d'email, moi-même, mettre en place des rapports automatisés sur Data Studio, un peu de tout. Donc, c'est dans mon cas de marketing manager. C'est un peu le couteau suisse dans l'entreprise. On doit savoir tout ce qui se passe. On doit être sympa et copain avec toutes les équipes pour être sûr qu'on avance bien sur nos sujets. Quelqu'un peut prendre ? Je prends le relais de tant qu'Elisabeth se réinstalle. Du coup, moi, je suis head of data, du coup, responsable data chez Condénas. Condénas, qui est un groupe de médias, principalement américains, mais qui a comme titre en France, Vogue, GQ, Vanity Fair et AD, qui est un magazine de déco design. Et mon rôle de head of data, c'est de gérer un petit peu toute la donnée qu'on peut collecter sur nos utilisateurs, qu'elles soient identifiées ou anonymes. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va naviguer sur notre site va avoir une activité. Et l'idée, c'est de la comprendre, de l'analyser et d'en tirer des conclusions pour après adapter le produit, adapter l'offre, réussir à bien comprendre les comportements et du coup, aller dans la bonne direction. Et donc, ça, c'est pour un peu la donnée anonyme. Et il y a toute une partie de données identifiées. Donc, ça veut dire quand on récolte l'adresse e-mail ou une adresse postale, mais c'est principalement les adresses e-mail, la personne entre dans notre base CRM. Et ensuite, ça va être de gérer les communications auprès de cette base-là. Et encore une fois aussi, la connaissance de ces prospects, du coup, clients potentiels ou clients abonnés ou acheteurs à l'acte. Et du coup, adapter derrière les messages, les communications. Donc, voilà, c'est un peu toute la donnée qu'on peut collecter sur nos utilisateurs et en tirer parti pour adapter notre produit ou adapter notre communication. Et du coup, excusez-moi encore de ce qu'on se retente, ça démarre bien. Je suis Global Digital Business Director dans une agence média. Et une agence média, comme vous avez pu commencer à le comprendre avec ce que Diane et ce que Rémi ont dit, nous, notre rôle, c'est d'aider les marques à placer leurs pubs au bon endroit, au bon moment, en fonction et en face de la bonne audience. Donc, particulièrement, c'est une agence qui fait plurimédiat. Donc, on fait de la télé, on fait de la radio. On vous embête à mettre des vidéos devant les vidéos YouTube que vous voulez regarder. Donc, moi, mon job, ce n'est pas de créer la vidéo ou la pub du tout, mais c'est de comprendre à quel moment est-ce qu'il faut la mettre devant un utilisateur et aussi à quel prix est-ce qu'il faut l'acheter pour nos agences. Et le rôle de l'agence et mon rôle à moi, ça va être du coup de comprendre quelle est la meilleure cible pour placer cette communication, comment acheter cette communication et la valeur que ça a pour notre client principalement. Très bien. Donc, est-ce que ça a été une évidence pour vous trois d'évoluer, de travailler dans le domaine du marketing digital ? Moi, j'y suis arrivée un petit peu par hasard. Je pense que ma première expérience, c'était en fait avec Mioma, quand je travaillais, quand j'étais plutôt, quand je faisais partie de l'association qui accueillait ce qui devait passer les oraux d'entrée. En école de commerce, on avait développé à l'époque un peu le premier format qui existait encore, de cellule web. On avait appelé ça cellule web. On était une petite équipe de gens qui étaient très actifs en ligne et qui avaient bien compris que l'enjeu se passait essentiellement sur deux grands blogs qui existaient à l'époque, où tous les étudiants de France allaient poser des questions sur quelle est la meilleure école de commerce, pourquoi, tout ça. Donc, on a fait énormément d'activités sociales en ligne pendant ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, effectivement, il y a énormément de potentiel. Et tout ce qu'on était en train de faire, ce n'était pas forcément quelque chose dont les profs nous avaient parlé pendant les cours. Je pense qu'en tout, il y a dû y avoir un électif sur le marketing digital. Et c'est la première expérience que je me suis dit, il doit y avoir des métiers autour de ça. Ça doit être possible de pouvoir bosser dans ce genre d'environnement, de faire ce genre de choses. Et peut-être qu'à l'époque, ce n'était pas encore super développé. Je parle d'il y a dix ans de ça. Mais c'était ma première expérience. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est peut-être quelque chose pour moi. Et après, ça a été au fil des stages et de mon apprentissage chez UIPI, que je me suis dit, effectivement, là où je me sens mieux, c'est en ligne. C'est là où je veux travailler. C'est le genre de choses dans lesquelles je veux bosser. Et je me suis spécialisée très vite dans ce qu'on appelle le paysearch, donc le référencement payant. Donc, c'est les annonces, comme vous voyez, sur Google, sur Bing. Je me suis dit spécialisée là-dedans, parce que c'est un secteur qui était très, très actif. Il y avait beaucoup d'agences qui cherchaient des paysearchs managers ou juniors. Et je me suis lancée là-dedans. Donc, c'était de fil en aiguille, assez facilement. Mais quand j'étais en école, avant cette expérience avec la cellule web, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Quelqu'un peut prendre, Elisabeth ? Oui, je pense que j'ai une expérience assez similaire, dans le sens où, en démarrant l'école, je n'avais aucune idée de ce que ça allait amener. Et pour ma recherche de premier stage en bachelor, ce que j'ai fait avant de faire le programme en école, j'ai aussi fait le bachelor qui s'appelait SubTG à l'époque, mais je crois que ça n'existe plus. Et donc, en fait, j'ai cherché un premier stage. J'étais là, moi, j'aimerais bien travailler dans le Champagne ou j'aimerais bien travailler en communication et je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai trouvé une agence de communication qui spécialisait dans le Champagne. Donc, j'ai commencé par faire six mois là-dedans. Et tout commençait à se faire en ligne. On parlait de réseaux sociaux, on parlait de mini-sites internet, on parlait de ce genre de choses. Et ça m'a bien plu. Donc, ensuite, en faisant le programme grande école, je n'ai fait aucun électif. Comme Diane mentionnait sur du digital, je ne savais pas que ça existait ou que je n'ai même pas vu dans la liste. Ça ne m'intéressait pas plus que ça, mais j'ai fait un apprentissage en communication digitale dans une maison de Champagne. Et je faisais tout ce qu'on appelle du own media, donc tout ce qui appartient à la marque, les réseaux sociaux, le CRM, le site. On m'a lancé une application. Et au moment de trouver un premier job que je suis allée chercher directement en Angleterre, à Londres, je suis à Londres depuis la sortie d'école, j'ai trouvé un job dans cette agence média où j'avais peu d'idées de ce que ça allait comporter, mais c'était la seule partie de la communication que je n'avais pas faite, que je n'avais pas vue en stage, que je n'avais pas vue en apprentissage. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et au final, c'est assez intéressant et ça bouge tout le temps. Je suis sûre qu'on aurait le temps d'y revenir, mais le métier n'a rien à voir maintenant avec ce que ça allait avoir quand on a démarré il y a presque une dizaine d'années. Est-ce que pour vous, ça a été, pour vous trois, est-ce que ça a été difficile justement d'en arriver où vous êtes ? Est-ce que le chemin a été complexe en fait ? Je vais prendre la main sur celle-là. En plus, comme ça, je vais pouvoir reboucler sur le début parce que j'ai, pour le coup, m'a commencé en stage en contrôle de gestion. Donc, ce n'est pas du tout du market digital. Et ça en rebute plus d'un. Mais j'ai commencé par là. J'ai fait deux stages en contrôle de gestion parce que je me débrouillais bien sur Excel et avec les chiffres. Et au bout d'un moment, je me suis dit que le contrôle de gestion, en fait, ce n'était pas non plus trop ce que j'attendais de mes jobs futurs. Et donc, je me suis redirigé vers le market digital sur mes postes suivants, enfin, sur mes stages suivants, mes deux stages ensuite. Du coup, deuxième partie de césure et dernier stage. Et ça m'a permis d'avoir un peu le côté pas mal de chiffres, pas mal d'Excel parce qu'au final, je pense que dans le market digital, il faut quand même être pas mal à l'aise avec Excel. Et donc, c'est, je pense, un potentiel électif ou quelque chose à pas trop laisser de côté. Petite parenthèse. Mais et donc, c'est par là que j'ai un peu remis le pied dans le market digital. Et après, dans mes premiers jobs, direction Data Analyse, Data Analyse Senior et du coup, Responsable Data maintenant. Du coup, ces trois postes-là. Et pour revenir sur la question des difficultés, on va dire que moi, pour le coup, ma formation n'était pas vraiment axée sur ce que j'ai fait à la sortie d'école, voire pas du tout parce qu'à la sortie d'école, on se retrouvait à me demander de gérer des bases de données, à requêter avec un langage SQL et des choses comme ça. Après, c'est une agilité qu'on peut quand même réussir à avoir, je pense, pendant le parcours. Je pense que maintenant, peut-être, il y a aussi des électifs qui sont orientés SQL potentiellement parce que c'est quand même quelque chose qui se développe. Mais je sais que moi, à l'époque, il y avait Excel avancé avec du VBA et c'est un peu une logique et une agilité qui peut s'acquérir à cet endroit-là. Et après, une fois qu'on a cette logique de manipulation de données, ensuite, on peut plus facilement partir sur d'autres langages, entre guillemets, de programmation pour aller faire chanter la donnée, comme j'aime bien dire. Et donc, c'était peut-être un peu le point difficile, du coup, déjà, du début de la recherche et de ne pas être vraiment très sûr de ce vers quoi on veut se diriger. Et puis après, de se sentir pas forcément armé pour faire typiquement ce que j'ai eu à faire. Mais au final, on se rend compte qu'une fois qu'on s'y intéresse, on a quand même toutes les bases qu'on a acquises en école qu'on arrive à faire ressortir ensuite dans l'apprentissage au fil du temps. Est-ce que l'une de vous deux peut enchaîner, du coup, avec cette question de la difficulté ? Comme je disais, pour moi, ça s'est fini depuis l'an-midi assez naturellement. J'ai eu pas mal de chances à chaque fois de trouver des opportunités. Je m'étais très vite rendue compte que c'était super important d'avoir une présence en ligne bien réglée, bien mise à jour tout le temps. Donc à l'époque, j'étais tout le temps sur le VIADO, sur LinkedIn, mettre à jour tout. Et j'ai été contactée au fil des ans, tout le temps, avec des nouvelles opportunités. Et la plupart du temps, mes postes sont venus de ça. J'avais même pas eu besoin de faire candidature en me contacter pour avoir ces postes-là. Donc j'ai eu pas mal de chance dans ce sens-là. Mais bon, ça demande un peu de travail. Et là, la plus qu'on s'enligne, j'y travaille encore plus. C'est tout le sujet maintenant dans le marketing digital. C'est pouvoir créer du contenu, être vue, avoir de l'engagement et réussir à converser. Donc c'est tout le sujet maintenant. Et je pense que dans nos carrières, ça a été un peu ça aussi. Il fallait qu'on reste à jour avec ce qui se passe tout le temps. Ça a été, pour moi, une des plus grosses difficultés vraiment pendant la carrière. C'est voir au fil des dix dernières années toutes les nouvelles plateformes qui sont sorties, tous les nouveaux formats publicitaires. Et c'est pas juste un ou deux par an, c'est tous les mois. Tous les mois, il y a quelque chose de nouveau. L'algorithme change sur telle ou telle plateforme. Il y a un nouveau format. Il y a moins de segments d'audience qui sont disponibles. Donc rester à jour sur tout ça, c'est pour moi la partie la plus difficile. Et c'est là où on trouve aussi les meilleurs marketeurs. Ceux qui comprennent où sont les prochaines opportunités, quelles sont aussi les spécificités des principales plateformes. Voilà. C'est la partie la plus difficile pour moi. Et c'est peut-être aussi parce que je viens d'un background référencement payant. Donc c'est plutôt technique. Mais là, même dans mon rôle actuel qui est vraiment plus généraliste, je vois ça aussi. Sur ton point-là, je trouve ça intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup d'outils même qui gravitent autour de cet écosystème réseau sociaux ou search. et à chaque fois qu'on va changer d'entreprise, le stack, du coup, l'environnement technique va être à chaque fois différent. Et c'est cette agilité-là qu'il faut réussir à avoir et qui peut être parfois effrayante justement quand on change de poste parce qu'on a l'impression qu'on va refaire la même chose plus ou moins dans les grandes lignes. mais derrière, en fait, on n'est pas sur la pub. Enfin, on est principalement, moi, je le vois en base de données où on a toutes nos données sur Google. Il y en a qui vont avoir tout sur Amazon. Et donc, ça veut dire que derrière, toutes les connexions, tous les branchements, la base de données ne va pas être la même. Mais au final, on est censé faire le même job. Et donc, c'est réussir à avoir cette agilité-là avec les nouveautés, mais aussi avec les outils qui est quelque chose qui est dur à entretenir. Mais voilà, après, ça se... Tout à fait, d'accord. Je pense que pour rebondir et compléter peut-être la... Pour moi, la grosse difficulté dans la carrière, c'est la grosse question de est-ce qu'on veut être technique et précis et être head of data ou être vraiment très, très pointu sur un expert dans un domaine ou est-ce qu'on veut rester généraliste et connaître un petit peu de tout tout le temps, sachant que, comme Diane vient de le souligner, les choses bougent beaucoup. Donc, être expert sur un domaine, c'est déjà pas simple. Mais alors, toucher et survoler beaucoup de domaines et rester à jour sur tous les domaines, c'est aussi... C'est aussi un challenge. Donc, je pense que c'est une question dans la carrière, dans votre carrière qu'il va falloir se poser facilement, même si la réponse peut changer au fil de la carrière, mais ça va être partir en technique ou alors rester d'être généraliste. Les deux se valent, mais le boulot au quotidien, les opportunités de carrière sont assez différents. Ça, c'est intéressant, je dirais aussi quand vous regardez les annonces de postes sur l'Union, la liste est interminable. Vous devez connaître ça, 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 cet outil-là, cette plateforme-là, ça, ça, En fait, c'est impossible de connaître 100% de ce qu'on nous demande quand on regarde les postes. Donc, je pense que chacun, on a dû se rendre compte maintenant, il y a plusieurs années, quand il y a un poste qui a l'air sympa, il faut y aller, même si on a que, on ne connaît que 60%, en fait, parce que personne, en fait, connaît à 100% tout ça ou alors, ceux qui sont vraiment à 100%, ils seraient payés beaucoup, beaucoup plus cher. C'est ça, c'est très bien. C'est très bien. Ok. Du coup, je vais passer à la question suivante. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites, en fait, dans le métier que vous pratiquez ? Je pensais que tu allais prendre la main, Diane, tu avais le micro qui était ouvert. Je veux savoir ce que tu veux dire d'abord. Je commence. Alors moi, ce qui me plaît, c'est le côté, sur mon poste en particulier, du coup, c'est peut-être pas forcément, j'ai une bribe de market digital dans ce que je fais, mais ce qui me plaît, c'est d'être un peu à la croisée des chemins entre des aspects parfois techniques et des aspects métiers. Et c'est cette, c'est d'avoir ces interlocuteurs multiples et d'avoir, d'avoir justement cette variété dont on parlait sur permettre d'être un peu au-dessus de, on va dire au-dessus de la mêlée, mais d'être, d'avoir une vue globale sur ce qui peut se passer dans l'entreprise, sur les différents leviers d'acquisition dont on parlait et de, d'apporter des solutions, d'apporter des réponses et de comprendre les comportements des utilisateurs, comme je disais au tout début. ça, c'est des choses qui me plaident du coup, de réussir à aller au-delà du juste tableau Excel et réussir à aller un peu plus loin que ça et que ça puisse derrière faire évoluer le produit, faire évoluer le message, faire évoluer la compréhension qu'on a des clients. Je pense que ma réponse va être un peu similaire, surtout quand on fait des mouvements comme ça. J'étais en train de me dire mais où est-ce que je place le marketeur dans l'entreprise et pour moi, c'est un peu comme un capitaine dans une équipe, il va sur le terrain avec le reste de l'équipe et dans les mêlées, il travaille avec toutes les autres personnes, toutes les autres équipes, tous ensemble. Donc, le marketeur, même si on dit parfois que c'est le coordinateur, c'est l'architecte, c'est... Voilà. En fait, le marketeur, il n'est jamais au-dessus de tout le monde, il est avec tout le monde sur le terrain à essayer de comprendre comment tout fonctionne, à essayer de trouver les meilleures réponses, à essayer de trouver d'autres sources de vente, comment améliorer le comparaison de ça, mais toujours avec les autres équipes, les designers, la data, les web developers, l'équipe email marketing, un peu de tout. Donc, ce que j'adore, c'est que j'apprends tous les jours de mes collègues. J'ai mes propres spécialités, j'ai mes propres expériences, mais j'apprends tous les jours d'eux et on échange tout le temps. Je trouve que c'est un métier très respectueux quand il est bien fait, quand on a des bonnes qualités de rappeur, d'équipier, ça se passe super bien. et j'adore l'ambiance, en fait, dans ces cas-là. Je pense que pour moi, c'est exactement ce que Diane dit, que dans le digital, on est à la rencontre des chemins, mais on est aussi le connecteur entre les personnes qui gèrent les données CRM, les personnes qui font les campagnes télé, les personnes qui font plein de choses. En fait, le digital, c'est souvent ce qui ramène tout ensemble et ça nous permet vraiment de mettre la main un peu dans beaucoup, beaucoup de sujets. Et ensuite, particulièrement quand on est en agence, il y a aussi ce côté qui est bon et qui peut être un peu stressant aussi, mais il y a aussi le côté compétition et pitch et aller sur des nouveaux business et essayer de gagner des nouveaux business régulièrement. C'est motivant aussi. Et à l'opposé, qu'est-ce qui vous plaît le moins en fait dans votre travail ? Rémi, c'est encore un mois de revoir. Non, 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 je vais y aller cette fois, mais j'allais dire Rémi devrait le savoir parce qu'on est un peu de faire ensemble du coup, mais je cherche la petite bête tout le temps. J'essaie de trouver qu'est-ce qui est mal traqué, qu'est-ce qui s'est mal passé, mais pourquoi est-ce qu'on peut améliorer nos faits. La recherche constante de perfection, mais c'est juste impossible qu'on travaille avec tant de personnes différentes, les outils changent tout le temps, les règles changent tout le temps, c'est juste impossible. Donc ça, c'est pour moi un côté hyper frustrant dans le métier que je fais actuellement. et quand je bossais côté agence, ce qu'Elisabeth disait, le côté challengeant de gagner des clients et tout, des nouveaux clients, moi, ça ne me plaisait pas du tout. C'était assez stressant et il y avait beaucoup de politique et tout ça, donc parfois, parfois dans ce métier-là, mais peut-être c'est avec beaucoup d'autres métiers aussi, l'aspect politique, l'aspect présentation, parfois prend un peu trop le pas par rapport à ce qu'on aime vraiment faire dans ce métier-là. Et moi, je suis plutôt technique, donc je suis plus intéressée par comment les choses fonctionnent. Donc, l'aspect compétition, un peu moins. Pour le coup, ce qui ne me plaît pas, c'est quand les personnes trouvent la petite bête avant moi. Diane, parfois, le faisait. Mais non, sinon, au-delà de ça, j'avais un petit souhait, qu'il faut en tête, c'est le côté où il ne faut pas non plus penser qu'on est tout seul dans l'entreprise. Moi, je le vois sur le côté marque-média et il y a une composante qui est assez importante dans les médias, ça va être les journalistes. Et il y a un des aspects frustrants qu'il peut y avoir parfois, c'est de penser qu'on a quelque chose, qu'on a une direction qui est bonne à prendre, mais derrière, il y a une petite levée des boucliers par rapport à d'autres composantes de l'entreprise. Nous, on voyait avec l'aspect journalistique où ils ont aussi raison parce qu'ils protègent leur marque, ils protègent une certaine image de leur titre, mais derrière, il peut y avoir un aspect frustrant où on identifie des leviers intéressants, mais derrière, il y a un refus parce que ça ne correspond pas forcément à la direction que certaines personnes veulent donner à l'entreprise et parfois, ils ont plus de poids que nous et donc, les discussions n'aboutissent pas forcément et on n'arrive presque même pas à trouver de terrain d'entente et donc, ça peut être les côtés frustrants où on se dit qu'on fait des recos mais derrière, ça ne suit pas forcément tout le temps. je rassure un peu tout le monde, ce n'est clairement pas ce qui arrive tous les jours, mais ça peut être un des points frustrants dans moi, pour le coup, l'activité que je peux avoir. Je pense qu'Elisabeth a dû ressentir ça dans l'agence, voire même plus. Ah bah oui. Je pense que moi, oui, je suis même au niveau d'avant. C'est-à-dire que nous, effectivement, c'est l'avantage et l'inconvénient de l'agence, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de proposos, des suggestions ou des idées qu'on amène et elles ne se transforment pas toutes. Des fois, parce qu'on est trop ambitieux, des fois parce que le client change d'avis, des fois parce que les annonceurs, les médias ne veulent pas exécuter où il y a des changements. Après, il y a beaucoup, beaucoup de nos boulots qui deviennent un peu de la gestion de projet, c'est-à-dire que c'est des nouvelles choses qu'on met en place, c'est des projets qu'on fait aboutir, souvent pleins en même temps et à des échelles différentes, mais il y a toujours les aléas de on est en retard sur le planning ou il y a des imprévus ou il y a des choses qui changent d'avis. C'est toute cette gestion-là qui peut être un peu fatigant à la longue. Si vous repensez en fait à votre parcours à Neoma, qu'est-ce que vous auriez fait de différent ? Qu'est-ce que vous auriez changé ? Je pense que peut-être va falloir préciser est-ce que si c'était il y a 10 ans ou si c'est maintenant. Je pense que les électifs ont dit bien changé, les opportunités sur le marché français ont dit bien changé aussi. Donc ça, c'est peut-être une variable qu'on prend en compte, mais je ne sais pas sur quelle direction vous voulez prendre. Est-ce qu'on se rebase sur l'idée de Neoma il y a 10 ans ? Je ne comprends pas. C'est vraiment la question que vous posez au sens où moi, ce que j'entends par là, c'est maintenant que vous êtes sorti de l'école, qu'est-ce que vous auriez changé dans vos actions, dans vos volontés aussi à l'époque ? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux pour avoir une meilleure situation aujourd'hui ? Quels sont finalement les regrets ? pour moi, peut-être que je n'aurais pas fait mon premier stage en vente si j'avais fait chez l'Occitane, c'était une bonne expérience, c'était sympa, mais j'avais fait ça un peu à contre-coeur parce que c'était juste la recommandation de l'époque. Tous ceux qui travaillaient en marketing disaient qu'il faut une expérience de terrain, sauf que maintenant que je suis partie dans le digital, j'aurais dû aller direct dans de la communication digitale et trouver des choses comme ça, un peu comme ce que Guillaume avait à fait. Donc, j'aurais peut-être gagné un peu plus d'expérience dans ça et j'aurais su plutôt comment orienter mes choix de stage, d'apprentissage des jobs après ça. De mon côté, je n'ai pas trop de regrets par rapport à ce qui était proposé à l'époque dans les écoles de commerce je pense en général même au niveau des masters parce que je n'ai même pas fait un master moi de marketing je fais un master finance contre les pilotages du coup c'est pour dire ça restait un master assez généraliste mais ce n'était pas axé marketing il y avait peut-être un petit cours de marketing qui devait se balader mais ce n'était pas du marketing et pour le coup je prouvais que j'ai pas mal réussi à faire le lien dans tout ça je pense pas j'ai réussi à me convaincre aussi qu'il y avait du lien dans tout ça avec le côté contrôle de gestion où on se retrouve un peu au centre de l'entreprise un centre qui est un peu moins bien vu quand même mais on est quand même au centre de l'entreprise avec différents échanges avec un peu toutes les équipes et puis pas mal de chiffres aussi donc il y avait quand même un peu une cohérence dans ce que j'ai pu faire et je pense que j'aurais peut-être eu du mal même à faire ce que j'ai fait si j'avais fait que du marketing je pense dans tous mes stages et au final le poste que moi j'occupe actuellement on va dire qu'il y a parfois deux portes d'entrée pour faire de la data assez technique on peut rentrer par le technique du coup avec une école d'ingénieurs et après essayer de s'adapter au métier et à l'entreprise dans laquelle on va évoluer et sinon la voie que moi j'ai prise c'est passer par l'école de commerce avec différentes formations mais passer par l'école de commerce et rajouter la composante technique par-dessus cette compréhension que nous donne l'école de commerce et c'est un parcours que je valorise vraiment pas mal pour le coup je n'irai pas retourner des années en arrière pour faire une école d'ingénieur et faire ce que je fais maintenant parce que je préfère la structure que m'a donnée l'école de commerce et après avoir appris la technique par-dessus et donc voilà il n'y aurait pas trop de choses que j'aurais changé après si je refais mon école maintenant je sais qu'il y a plus de choses autour de la data et plus de choses certainement il y a des master data qui se créent je ne sais plus si Néoma en a un mais il y en a qui se créent et clairement je pense que je prendrais plus cette direction-là directement mais voilà le côté école de commerce puis data je le valorise plus que école d'ingénieur puis data je pense que peut-être ce que j'aurais fait c'était regarder pour un apprenticeship ou un graduate program donc vraiment essayer de vous donner à la sortie de l'école une vue complète de l'entreprise je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de valeur à comprendre exactement comment l'entreprise fonctionne et l'industrie dans laquelle vous finissez fonctionne donc moi je n'ai pas fait ça j'ai démarré directement en job de junior en agence ce que je ne regrette pas mais une autre entrée que j'aurais je pense bien aimé aussi c'est faire six mois en retour de gestion six mois en logistique six mois en marketing six mois en com et vraiment avoir une exposition complète de la com je pense que ça ça forme des très bons dirigeants d'entreprise d'avoir une vue complète de la chaîne de valeur de la boîte donc si vous avez l'opportunité d'aller sur ce genre de job moi je vous recommanderais de foncer est-ce que en tant qu'étudiant vous vous imaginez être là où vous en êtes aujourd'hui dans ce métier dans cette fonction dans ce travail et dans cet environnement moi j'avais dit que je ne travaillerais jamais en agence quand j'ai chopé mon job je me disais qu'il fallait vite que je me casse et que j'aille dans une marque et ça fait huit ans que j'y suis et en fait maintenant je m'éclate je pense qu'il faut aussi avoir en tête que quand on démarre quelque part en junior on va dire les deux trois premières années ça peut être chiant ça peut être pas super intéressant mais c'est aussi parce qu'on apprend on apprend à comprendre comment ça fonctionne on chope les clés de l'industrie du métier du job du niveau et en fait quand on s'éclate vraiment c'est après quand on a ces bases là quand on comprend comment ça marche et quand on n'est pas forcément trop les mains et les pieds être dans le technique très junior ou dans la manipulation de data mais juste des spreadsheets de data et essayer d'en comprendre ce qu'on veut en sortir l'intéressant c'est une fois qu'on a compris ce qu'il y avait dans la donnée et qu'on commence à leur faire dire des choses qu'on a compris comment ça fonctionne et qu'on peut essayer justement de voir s'il y avait d'autres choses à faire ou vraiment d'amener au niveau d'après donc peut-être qu'en sortant d'école vous n'aurez pas le job que vous allez kiffer et peut-être que ça va être quelques années un peu difficiles mais soit vous pouvez vous réorienter changer il n'y a aucun problème par rapport à ça mais des fois juste stick along trouver un mentor ou quelqu'un qui peut un peu vous apprendre le métier ou avec qui vous pouvez avoir des conseils et vraiment vous montrer la voie ça peut vraiment changer ce que vous faites au quotidien et comment vous voyez votre métier et les postes plus seniors sont forcément beaucoup plus intéressants et stimulants donc hang on je repense à comment j'étais en école de commerce ce que je rêvais de faire et tout ça par rapport à ce que je fais maintenant je pense que je serais très fière d'où j'en suis maintenant parce que je travaille vraiment sur un produit ou un service que j'adore c'est promouvoir du contenu pour ceux qui travaillent dans le marketing digital donc la bouclée un peu bouclée je travaille sur un truc que j'adore sur un métier que j'adore avec des gens et qui je m'entends super bien et ça j'aurais pas j'aurais pas forcément imaginé un outcome aussi positif quand j'étais quand j'étais à Néomar mais je suis vraiment très très contente de là où j'en suis et c'était pas inévident ce serait au sortir de l'école je suis passée par la case agence directement et ça a été très dur pour moi très très dur quand on est spécialiste en agence je sais pas ce que c'est toutes les agences il y en a quand même beaucoup pour qui ça se passe comme ça les horaires sont très longs on en demande beaucoup il faut faire énormément de choses il faut travailler pour plein de clients différents et ça a été deux années très très rude et donc par rapport à ça je me dis j'ai énormément appris mais je suis très contente de ne plus faire ça du tout donc juste pour clarifier c'est pas le même métier ce que je viens de décrire c'est pas le même métier que ce que Elisabeth fait maintenant mais ce que je recommanderais c'est pour ceux qui veulent partir dans du marketing digital personnellement je pense que passer par la case agence c'est très formateur ou alors aller dans une start-up parce qu'ils vont forcément vous faire travailler sur plein de leviers différents et vous montrer comment tout fonctionne donc dans les deux cas le rythme va être super effréné mais vous allez apprendre énormément énormément de choses et in fine c'est votre choix en fait de voir dans quelle direction votre carrière va vous pouvez choisir à chaque fois de repartir sur du plus généraliste ou sur du plus spécifique c'est totalement votre choix il y a plein de voies différentes c'est vrai ce côté start-up pour avoir le côté généraliste ça peut être aussi un bon point parce que on a pas mal mis en avant la variété dans nos activités mais de plus en plus de grandes grosses entreprises vont aller vers l'ultra spécialisation et vont plutôt aller chercher des experts dans un peu tous les domaines et donc on peut parfois être tenté d'aller chercher un stage dans une grosse boîte un nom qu'on connait mais il y a parfois aussi ce risque entre guillemets d'être d'avoir ce stage dans un dans un aspect ultra spécialisé parce que au final il y aura beaucoup à faire sur cet aspect-là pour lequel on a été pris en stage et oui ça peut être une bonne réponse il y a beaucoup de jeunes entreprises qui se créent avec des effectifs assez pas non plus être sur une boîte qui a deux personnes mais des effectifs assez réduits et pour le coup ça va être assez challengeant mais ça peut être aussi très valorisant et valorisable aussi par la suite du coup j'ai fait à peu près le tour des questions j'ai vu que dans le chat Kathleen avait écrit je suis en dernière année de M2 en marketing digital et je travaille au quotidien avec trois agences au sein de mon apprentissage et c'est justement pour les raisons que tu évoques Diane notamment les horaires que l'aventure agence ne me tente pas trop je pense qu'il ne faut pas mentir les horaires en agence c'est intense et après encore une fois je pense qu'entre ce que Diane décrit technique exécutant de campagne digitale avec beaucoup de reporting à faire régulièrement et de façon très précise il y a beaucoup de stress et beaucoup d'heures et après il y a des métiers qui sont moins techniques qui sont moins proches de campagne digitale par exemple je parle aux services clients je parle du service stratégique planning stratégique qui du coup n'a pas les mêmes attentes ou pas les mêmes contraintes horaires qui peuvent aussi être intéressantes l'avantage de l'agence c'est que on ne se met pas dans une industrie particulière où on voit beaucoup de sujets différents à la fois l'avantage de la marque c'est qu'on peut vraiment grandir sur une industrie particulière et qu'on est de l'autre côté de la barrière qu'on demande à l'agence de faire des choses au lieu de les faire soi-même après il y a beaucoup de responsabilités je pense qu'il ne faut pas aussi négliger la responsabilité du côté client la réussite de l'entreprise c'est sur vos épaules c'est pas sur l'épaule de l'agence donc je pense qu'il faut aussi bien prendre ça en compte oui totalement j'ai vécu les deux donc je peux confirmer ce qu'il y a de bien me dire et côté client c'est vraiment intéressant de passer de l'expérience avec l'agence ou dans l'agence au côté client parce que du coup on se rend compte pourquoi les décisions sont prises de telle ou telle manière pourquoi les choses sont faites dernière minute par le client pourquoi est-ce que d'un coup les plans sur lesquels on s'était accordé disparaissent c'est vraiment cool de voir comment les décisions sont prises par qui quel est le rationnel dedans donc faire l'expérience agence d'abord et ensuite côté marque révèle beaucoup de choses et c'est très satisfaisant après il faut trouver la marque pour laquelle vous voulez vraiment vraiment bosser et qui et qui va vraiment s'aligner avec quel type de marketing vous voudriez faire je pense qu'il y a plusieurs types de marketeurs il y en a qui ne sont pas du tout intéressés par le côté technique et qui veulent juste coordonner et demander à d'autres personnes de faire le job et il y en a d'autres qui sont très intéressés qui veulent comprendre tout de A à Z et je pense c'est plus agréable dans ce sens là faites gaffe côté client de récupérer l'expertise et de construire l'expertise de votre côté et que ce ne soit pas vos agences qui fassent tout pour vous parce qu'une fois que vous changez d'agence ou que vous changez de boîte il faut que vous ayez les compétences et les connaissances que vous puissiez les emmener et pas que ce soit quelqu'un d'autre qui est toujours fait pour vous on peut faire faire ce qu'on sait déjà faire d'où commencer en agence et ensuite je trouve ça intéressant aussi ce que tu disais sur le côté agence et plusieurs clients de différents secteurs avec lesquels travailler ça peut aussi aider à ne pas commencer directement dans un secteur et parfois ça peut être assez dur d'en sortir il faut aussi se l'avouer pour le coup j'ai mon premier job dans la presse au groupe Amaury l'équipe ça doit parler à certaines ensuite Condé Nast encore de la presse médias et déjà une expérience on n'a presque déjà une étiquette un petit peu d'un secteur d'une expertise même si parfois on peut se dire je peux la valoriser dans d'autres secteurs il y aura toujours un peu de frilosité et des recruteurs ou des managers vont avoir tendance à se dire non je vais prendre quelqu'un qui a une expérience dans mon secteur et c'est vrai que commencer par l'agence ça peut aussi un peu toucher du doigt les secteurs et puis aussi les ambiances des secteurs au final avec lesquels on interagit secteur bancaire comment les gens travaillent dans ce secteur les médias commencent à travailler aussi là-bas et puis voilà donc c'est c'est vrai que commencer en agence ça peut être quelque chose de très intéressant pour continuer d'avoir pas mal de portes ouvertes et de pouvoir pouvoir un peu choisir la direction qu'on veut après si on a un secteur comme on disait qui nous tient à coeur par l'aide du champagne à un moment donné ou les médias si c'est quelque chose qui vraiment nous botte autant partir directement dessus et puis c'est parti moi j'avais une question du coup pour Rémi c'est quoi la suite d'une carrière lorsqu'on est en data analyse justement c'est quoi qu'est-ce qu'on envisage après ça ce qu'on envisage c'est c'est toujours un peu le point de spécialisation ou généraliste on peut toujours après penser au poste qu'il y a au-dessus de nous au-dessus d'un responsable data c'est souvent un responsable du digital en général donc ça peut être un axe potentiel après c'est 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 une question à laquelle j'ai toujours eu du mal à répondre d'entretien donc ça restera ça restera un petit peu un sujet sur lequel je vais botter en touche mais mais ouais c'est le l'aspect généraliste je trouve c'est toujours quelque chose à garder quand on y a goûté parce que ça peut être un peu un peu frustrant quand on quand on part dans l'ultra spécialisation alors qu'on était généraliste et que ça nous plaisait et qu'on a la curiosité qui fait que que ça nous plaisait donc donc je pense que moi j'ai toujours gardé un aspect généraliste pas ultra spécialisé continuer de comprendre les métiers d'un peu tout le monde et d'avoir des postes qui répondent un peu à ce à cette question ok et Diane Elisabeth il y a une autre question le poste à venir je viens de commencer chez AdWord je vais pas la rechanger quand même j'ai commencé au 1er décembre moi je change dans un mois et je dis ça je suis très bien où je suis et Head of Marketing juste un point donc je suis à Senior Marketing Manager maintenant donc le niveau d'au-dessus normalement c'est directeur marketing Head of Marketing mais les postes que j'ai vus les gens qui font ce genre de choses dans les boîtes dans lesquelles je suis passée ça m'intéresse pas du tout ce qu'ils font c'est trop politique c'est trop au-dessus et j'aime bien rester proche de ce qui se passe dans les campagnes et proche des autres équipes donc si je veux progresser il va falloir que je réfléchisse à faire un truc transverse parce qu'au-dessus ça me plaît pas du tout Ok Est-ce que donc Kathleen pose la question auriez-vous des conseils pour la recherche du premier emploi à la sortie de l'école Je ne sais pas trop si je pourrais répondre parce que moi c'était la continuité de mon stage de fin d'études qui a mené à mon premier mon premier job même si c'était pas exactement la même chose que je faisais en stage de fin d'études et mon premier job mais ça restera toujours être en bon terme au final avec toutes les personnes avec qui on a pu travailler au cours des stages et ça ça débloque beaucoup d'opportunités parfois ça vient les postes d'enfance d'unité vont venir d'elles-mêmes parfois on peut aller les chercher et puis on va pas se prendre une porte faut pas faut pas avoir peur de ça et c'est plutôt du coup axé sur les stages être au final volontaire au niveau des stages et puis derrière ça peut débloquer des opportunités j'ai un stage un de mes stages de césure mon dernier en contrôle de gestion qui potentiellement aussi pouvait me débloquer un premier job donc au final on reste quand on fait les stages on reste dans la tête quand même des gens avec qui on a travaillé et parfois il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir parfois on vient nous chercher et puis parfois on va juste aller toquer à la porte au bon moment et donc voilà moi c'est mon expérience perso après je sais pas si ça a été pareil mon dernier stage que j'ai fait en fait il a été arrêté plutôt prévu pour que je puisse être transformée en CDI donc ça a été assez facile assez radical mais je dirais comme toi d'être en bon terme avec tout ce avec ton travail et si c'est vous commencez en agence pendant votre stage être en bon terme avec tous vos clients et avec aussi toutes les régimes médias avec qui vous allez bosser donc dans mon cas c'était bien s'accorder avec ceux qui bossent chez Google ceux qui bossent chez Facebook ceux qui bossent chez Twitter on fait jamais on peut se dire j'ai envie de travailler pour ces marques-là plus tard donc c'est bon d'avoir ces contacts-là pour qu'ils peuvent rendre le rendre le recrutement plus facile et j'étais restée en contact aussi avec les gens de mon agence pendant plusieurs années on se tenait au courant ils parlaient des opportunités qui se présentaient ils me disaient ah bah j'ai entendu qu'un tel cherchait quelqu'un dans cette entreprise-là donc ça se fait beaucoup au bouche à oreille et une fois de plus dans mon cas garder le profil LinkedIn bien à jour bien fourni j'avais mis tous les noms des marques sur lesquelles j'avais bossé dans mon CV donc ça montrait bien que j'avais bossé sur plein d'industries plein de produits différents et moi je suis passée par on va dire le réseau une amie qui était en agence et qui a entendu quelque chose qui se libérait et elle a mis mon CV il faut aussi comme je l'ai mentionné dire que j'ai commencé à Londres et il faut le savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse même si maintenant je sais qu'avec les visas ça va être un peu un peu compliqué mais tous les tous les recrutements de juniors ou les profils sont différents par les pays pour chaque pays c'est à dire qu'en France vous avez l'habitude de devoir faire une école de commerce de faire un premier stage un deuxième stage un troisième stage sur la même longueur d'onde ou sur le même niveau pour ensuite décrocher un boulot en Angleterre ils vont tous à la fac pour apprendre le français l'histoire et l'histoire de l'art et c'est attendu en tout cas en agence certainement que le premier job ils vont vous apprendre le métier et ils s'attendent pas à ce que vous ayez fait trois stages dans ce domaine-là avant et ils vont vraiment passer du temps à vous expliquer comment on fonctionne et à quoi il faut faire attention donc ça peut être aussi une avenue intéressante je pense qu'on a fait le tour des questions du coup on peut peut-être parler justement de l'opportunité qui se présente le 2-3 mars Diane peut-être que vous pourriez présenter cela oui c'est ça pour ceux qui avaient lu la description de l'événement de ce panel aujourd'hui ce que je proposais c'était de donner ou de faire gagner deux tickets pour aller à AdWord alors je dis aller mais en fait c'est en ligne donc le 2 et 3 mai toute la journée en fait il va y avoir des interviews des panels des masterclass des Q&A pour ceux qui veulent s'intéresser au marketing digital et vous allez pouvoir apprendre ce qui se passe dans le contact marketing dans le lead generation dans le paid media donc quelles sont les dernières nouveautés comment améliorer vos résultats quels sont les grands noms du secteur donc pour ceux que ça intéresse c'est un événement vraiment super intéressant et à ce jour on a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont attendues pour venir à cet événement là donc c'est vraiment un événement mondial super important et tout en anglais disclaimer tout en anglais il n'y a pas de sous-titre par contre les présentations les slides sont téléchargeables donc vous pouvez regarder les 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 speeches downloader les présentations prendre les notes poser des questions dans le chat durant l'événement et si vous n'avez pas eu le temps de tout voir parce qu'il va y avoir vraiment masse de contenu sur deux jours vous aurez quand même trois semaines après ça pour voir en replay les présentations là donc voilà mon entreprise donne deux tickets pour donner l'opportunité aux étudiants de Neoma de voir plus en détail comment ça se passe dans le marketing digital et pour vous donner peut-être une idée de ce que vous voudrez faire plus tard on peut donner le ticket nous Diane ? ça peut s'arranger il y a effectivement un track sur le sur le data qui est marqué conversion optimization future of advertising entre ça ça te plairait ton contenu et Elisabeth aussi si ça t'intéresse je vais rester en maternity leave si tu me le permets c'est un peu tôt au mois de mai du coup il ne reste dans la salle que Kathleen et Mathias donc du coup c'est eux les heureux gagnants de ce concours de ce tirage au sort comment est-ce que ça se passe pour justement l'envoi des liens ou je ne sais pas trop comment est-ce que ça se passe tout à fait donc Kathleen et Mathias si effectivement vous voulez pouvoir accéder au contenu de AdWord j'aurais juste besoin de votre adresse email de votre prénom de votre nom de famille et ensuite je vais m'arranger avec l'équipe support de mon entreprise pour qu'elle vous contacte et vous donne des accès pour aller sur le bon site pour accéder à l'événement de les familles je pense que du coup on peut terminer là-dessus est-ce que c'est bon pour vous tous est-ce que vous avez quelque chose à rajouter un mot de la fin non je dirais j'avais un truc en tête mais c'est le côté continuer d'être curieux parce que c'est au final il y a pas mal de choses qui bougent et c'est ça qui va vous permettre de bien évoluer en stage et en entreprise et de ne pas avoir peur de la barrière technique elle peut toujours être surmontée même après l'école il y a énormément de ressources disponibles quand on sait bien la chercher même juste avec google on peut après tomber sur des pages sur médium sur youtube et après il y a aussi des MOOC qui sont disponibles et qui ont pas mal de contenu très intéressant et qui permettent de bien se former sur les aspects techniques donc pas avoir peur de tout ça c'est pas une barrière en soi une fois qu'on a la motivation et la curiosité pour aller dans ces directions Je suis totalement d'accord et j'avais fait un post récemment sur ça pour moi les trois qualités principales à retenir je pense sur votre carrière c'est curiosité humilité et proactivité je pense que c'est ce qui fait un très bon marketeur finalement et un marketeur qui pourra évoluer facilement dans sa carrière et choisir les opportunités qui lui plaisent de plus donc garder ces trois qualités-là à coeur et dans votre travail de tous les jours et ça devrait bien se passer Ok Je vous remercie tous les trois pour cette conférence et puis je souhaite une bonne soirée à toutes les personnes présentes à cette conférence dans votre chat Merci beaucoup Bonne soirée Au revoir Au revoir Au revoir